Alors ce soir, soirée un peu spéciale, on va au Grand Destino, en tout cas au Coronado Springs ils ont ouvert une nouvelle section qui s'appelle le Grand Destino au dessus duquel il y a un énorme rooftop avec deux parties une partie bar qui s'appelle le Dahlia Lounge et une partie restaurant qui s'appelle le Toledo Du coup on est parti, on est dans l'enceinte du Pop Century pour pouvoir se rendre au Coronado Springs il va falloir utiliser les moyens de transport mis à disposition par la Disney c'est à dire qu'il va falloir utiliser deux lignes de bus pour pouvoir se rendre directement là-bas les accès piétons sont quand même extrêmement limités ici donc on va aller jusque Disney's Hollywood Studios en bus puis on prendra un autre bus pour aller jusqu'au Coronado et pour rentrer, bisse et bisse et bisse et bisse et bisse, mais dans l'autre sens et en fonction de l'horaire, soit ce sera par Disney Springs ou par l'un des parcs d'attractions donc on se retrouve directement là-bas l'étape numéro 1 est faite, nous sommes arrivés à Disney's Hollywood Studios sur la droite on voit la tour de la terreur maintenant il faut trouver non voici au Coronado Springs ici la carte, donc avec le bus, nous avons vraiment fait tous les arrêts ici et pour aller vraiment dans la grande tour de l'hôtel, c'est le dernier arrêt, donc juste ici donc maintenant nous avons visité le bar de Ruan Stop on a échappé vraiment à la pluie, on était dans le bus quand elle s'est déclenchée donc c'est le dernier des hôtels Disney Ware bienvenue au Coronado Springs dans ce nouveau lobby du grand destino avec le check-in qui se trouve sur la droite en arrivant le grand lobby, on vous montrera après et ici vous avez tout un espace où vous pouvez recharger vos téléphones, vous poser, etc. et en bas vous avez tout un espace où vous pouvez vous poser, il y a également un bar C'est superbe, ça sent super bon et quand il fait beau, comme dans 10 minutes, ça sera encore plus joli avec les grands méritrais on a une vue sur le lac, droit devant avec une belle fontaine et au milieu du lac, en fait, il y a aussi un bar, le Club et du Club Jizz qui est ouvert il n'y a pas longtemps beaucoup alors il est, on le voit, il est juste là donc juste là-bas, c'est le Club Jizz Bar voilà, qu'on aperçoit là-bas donc il y a un endroit également super sympa pour finir sa journée, se détendre bon là, avec la pluie, ce n'est pas le meilleur moment, mais on regardera pour y aller tout à l'heure donc ici, il y a une petite fresque en hommage à Walt avec Mickey et on va se diriger vers les ascenseurs qui sont là-bas pour aller tout en haut il faut appuyer sur son étage avant de rentrer dans l'ascenseur il vous indique ensuite quel ascenseur il faut prendre et vous partez au bon étage, il n'y a pas de bouton à l'intérieur du coup oui, en tout cas, on se trouve maintenant en haut sur la terrasse du Dahlia Lounge où on a vu sur une grosse partie des parcs parce qu'on aperçoit ici la Tour de la Terreur à droite, Star Wars Galaxy Day en continuant un peu on voit aussi le parc à côté qui est fermé pour l'instant donc c'est Blizzard Beach et on voit l'arrière d'Expedition Everest aussi avec Expedition Everest qui est juste ici en clans au revoir précipation en hommage oh qu'est-ci oh le pousse, c'est-ci je pense que tu es difficile peut-être qu'on voir une autre chose ? Oui, donc j'ai le tequila daisy. Tequila daisy, parfait, absolument. Et pour toi, monsieur ? Sangria tinta. Si vous aimez quelque chose de mouche, nous avons nos appétisateurs, des tapas et des cheveux. C'est vraiment génial, je recommande vraiment une chocotteria spanish. C'est comme nos cheveux et cheveux. Vous avez à peu près la même chose qu'au Toledo, juste en face. Donc vous avez des tapas dans le couteau en format grignotage pour l'apériti. Et des formats un peu plus conséquents. Donc là, vous avez un peu plus à manger dans les plats qui sont en bas. Nous allons juste avoir les petits gockels. Donc moi, ils sont grillés à l'orange. C'est un jean revisité. Un jean tonique revisité. On ne va pas le compter. C'est bon. 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 Super bon. Et à l'instant, La serveuse vient de nous ramener des petits tapas, donc un petit tapas espagnol à base de tortillas engroulées. Alors du jambon serrano avec des olives dessus et de l'autre côté, une tronche de pain grillé avec du fromage bleu espagnol, de la confiture de figues et du miel. Et c'est un fromage sour, mais ça se marie super bien avec le miel. On n'a pas lésiné sur la quartier de miel, mais c'est super bien, un effet sucré-salé. Le pain est super précieux, moi j'aime beaucoup, c'est très bien. J'ai pris un second round. Alors ça c'est d'un gin tonic à la lavande. Ça sent super bien. Avec de la vraie lavande à l'intérieur. Voilà la branche de lavande juste ici. Moi j'aime pas parce que c'est du tonic et je déteste le tonic. Je l'aime pas du tout, c'est très amer. Et qu'est-ce que tu as pris ? Donc moi, c'est un cocktail à base de cocombre. Là je pense que ce sera déjà une... C'est super bien. Donc c'est avec du lime, donc vraiment du citron vert, très acide. C'est légèrement pimenté, c'est super bien. Il y a la douceur du concombre qui vient derrière. Donc du coup, c'est bien équilibré. C'est super d'infraîchissant. Très bon. Voilà, en tout cas, on vous conseille vraiment vivement de venir ici. Donc au Dahlia Lange, le cadre est vraiment top. Et vous avez une vue vraiment extraordinaire là. Avec les reflets, on voit pas forcément très très bien. On reprendra des images de l'extérieur. C'est plutôt calme en plus. Mais vous voyez... Blizzard Beach, Star Wars, la Tour de la Terreur. On a une vue jusque Kissimmee. Donc c'est vraiment un endroit super à tester. On va traquer. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Donc on sort du Dahlia Lounge. On va aller faire le check-in pour le Toledo. Donc vraiment super. Les cocktails sont vraiment très bons. On vous recommande celui au concombre. Honnêtement, ça fait un peu peur parce que c'est au concombre. Mais c'est super bon. C'est excellent. C'est un peu épicé. C'est le meilleur cocktail du séjour. C'est sucré, amer, un peu épicé. C'est vraiment vraiment top. C'est top. On vous le recommande. Donc on est parti pour le Toledo qui se trouve juste en face. On va vous montrer ça et on va aller dîner. On va aller. Voilà. C'est super beau. La vue est à tomber. L'accueil est sympathique. Là, nous allons commander notre plat. Là, nous allons regarder ce restaurant propose à la cape. C'est une belle cape de vin. Nous choisissons et nous revenons vers nous. A tout de suite. Après, on a pris le tomato bread. Et il y a également des churros qui devraient arriver. Sur le tomato bread, on a du pain grillé. Et de la tomate. Donc il faut étaler à l'intérieur. Donc on va écouter tout ça. Et ensuite, on a des bons morceaux de bœuf qui arrivent en plat principal. Bon appétit. Bon appétit. On a aussi des savouris de churros. Avec du manchego au-dessus. Voilà, il y en a un qui est au... Le saucisson typique au chorizo. Donc il y en a un qui est au chorizo. Chochorizo. Et donc on nous recommande de presser les citrons au-dessus. Pour pouvoir mêler toutes les saveurs ensemble. Donc ensuite, il y a une petite sauce dans laquelle il faut diper. Donc on va vous dire dans quelques instants si c'est bon ou pas. Donc nous sommes en train de déguster les toasts à la tomate. C'est super bon. C'est vraiment super bon quoi. On vous recommande de les prendre. C'est super aillé. Mais si vous aimez ça, franchement c'est beaucoup bon. Donc allez-y, on vous sert du pain grillé. Ou de la tomate. Donc on est très prête à goûter des churros. Donc il y a différentes saveurs de churros. Avec du fromage, avec du chorizo. Et donc on nous recommande de mettre du citron par-dessus. Donc ça permet de mélanger et d'avoir des saveurs qui se marient beaucoup plus facilement et pareil. Donc c'est ce qu'on va vérifier. C'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. Ça ne fait pas comme les churros classiques. C'est beaucoup plus effet. C'est beaucoup plus moyeux. Et honnêtement avec de la sauce, c'est super bon. Donc on sent un petit peu le chorizo. Ça prend qu'un petit peu. Mais franchement, super bon. Donc allez-vous, plaisir de faire. Super bon. Super bon. Je viens de vous apporter Anger Steak. Anger Steak. L'acier était très chaude. Donc je ne peux pas la lever pour tout vous montrer. Mais en tout cas, ça a l'air super bon. Avec des petites pommes de terre. Une petite sauce. Et des beaux morceaux de bœuf. Donc à mon avis, on va se régaler. Je vous dis ça dans quelques minutes. En tout cas, pour l'entrée. Allez-y, commandez les churros. On va tous commander la purée de tomates. Je pense que ça fait vraiment super bon. Un des avantages à aller dîner au Toledo, c'est que vous avez une vue complète sur l'entièreté des parcs. Mais également sur les différents spectacles. Donc là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est fantasmique. Donc on a vu quelques feux d'artifices. Et il y aura tout à l'heure, Tarouins, la dernière Hollywood Studios. Et de l'autre côté, il y aura certainement Illuminations. Thank you. La viande était super tendre. Elle était servie avec des petites pommes de terre nouvelles. Une petite sauce verte un peu relevée. Des petits poivrons qui piquaient très 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 peu. Ça donnait vraiment un bon goût au plat. Et là, c'était top. Avec de la salade, du jus. On s'est vraiment régalé. Il ne restait rien dans les assiettes. Donc il y a juste un petit morceau de pain pour saucer. Et c'était super bon. Alors après, là, nous attendons la service qui va nous ramener la carte. On va choisir un bon dessert. Il y a beaucoup de dessert à base de chocolat. Mais il y a pas mal de choses. Donc on va voir. On va choisir. Pour le dessert, nous avons pris le tapas bar. Et tous les deux tapas bar, pardon. Donc c'est un dessert qui se mange progressivement. Avec 5 goûts différents. Donc... Cheesecake. Ici, c'est le cheesecake. Après, c'est au citron. Et au fruit rouge. Au chocolat. Et au café. C'est peut-être dans l'autre sens. Café et chocolat, par exemple. Et donc c'est un dessert que vous mangez étape par étape pour que les saveurs changent. Ouais, c'est... Il y a différentes textures à l'intérieur du chocolat. C'est moelleux. C'est un petit peu guimauve... En tout cas, c'est un petit peu moelleux. Et au fond, il y avait quelque chose de croustillant. Donc, il y a différentes textures qui rendent vraiment le dessert intéressant. En plus, les différentes saveurs. Donc, si vous aimez le chocolat, c'est vraiment un dessert qu'on vous recommande vivement. C'est vraiment très très bon. Mais au global, on vous recommande Toledo à 200%. Pour le cadre, pour la nourriture. Vraiment, allez-y. Pour les services aussi. Je vais juste prendre le dessus pour boiter un peu de citron. En tout cas, c'est super bon. Les saveurs de dessus sont vraiment top. Si vous êtes amateurs de chocolat, pour moi, je pense que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est une enceinte de loin, finalement. C'est une enceinte de loin. Aucune 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 Et Aucune Sous-titrage ST' 501 ...